C'est très bien Sonia, merci, c'était peut-être pas la peine de préciser tout ça. Bon, merci Sonia, merci donc aux membres de l'association Trajectoire pour tout le travail fait depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est ça ? Dix ans seulement, mais ça avait commencé avant, il y avait beaucoup de choses avant que l'association elle-même ne se mobilise comme elle a su si bien se mobiliser. Merci d'abord, et bien sûr, à Agnès Agéoli et au mémorial de Rieux-Alpes pour cet accueil toujours magnifique et renouvelé aux personnes, aux acteurs qui cherchent à réfléchir sur ces questions de mémoire. Merci aussi à l'Université de Perpignan, Nicolas Marti, pour l'organisation de ce séminaire et pour m'y avoir invité. Alors, je voudrais revenir, donc, j'ai une demi-heure, c'est ça ? Bon, on va essayer de trouver un peu de temps pour échanger aussi à la fin. Je voudrais essayer d'aborder cette problématique des enjeux pédagogiques des lieux de mémoire qui m'a été soumise, en commençant par quelques éléments de contexte, en questionnant dans un deuxième temps les lieux de mémoire par rapport à des enjeux éducatifs et peut-être en terminant sur quelques pistes pédagogiques qui ne se veulent pas novatrices, mais qui correspondent à des constats de pratique et à des perspectives actuellement suivies. Mais j'imagine que pendant les deux journées, d'autres exemples viendront de manière beaucoup plus riche apporter des informations qui vous intéresseront par rapport à ce sujet. Bon, il y a une première idée, je crois, dès qu'on parle d'enjeux pédagogiques et des lieux de mémoire, moi, je parle d'un point de vue. Je parle du point de vue de l'éducation nationale, c'est-à-dire d'un point de vue institutionnel. Et donc, je me veux ici le porteur d'une parole qui est une parole institutionnelle. Ce qui renvoie aussi à la mission qui est celle de l'éducation nationale, en l'occurrence. La mission de l'éducation nationale, c'est d'accueillir tous les publics. C'est-à-dire tous les enfants de toutes les familles de France. Tous les enfants de toutes les familles de France. Autrement dit, quand on se pose la question de savoir quels sont les enjeux pédagogiques des lieux de mémoire, il faut savoir qu'on pose cette question par rapport à des enfants qui ne sont pas historiens, qui auront peut-être vocation à le devenir après avoir reçu vos enseignements. Je m'adresse aussi ici, et je salue chaleureusement tous les collègues professeurs d'histoire-géographie, j'en reconnais quelques-uns. Des enfants qui ne sont pas historiens, des enfants qui écoutent à la maison des discours qui ne sont pas ceux de l'école. Des discours dont on sait très bien, et le département, je crois, l'a démontré très récemment, qu'ils sont en contradiction fondamentale avec toute une série de discours que le projet scolaire apporte dans les classes et cherche à transmettre, ça a été dit. Et donc, il faut d'abord se poser la question de savoir à qui on s'adresse et à quel public on s'adresse. Savoir d'où on parle et savoir à qui on parle. Ça, ça me paraît essentiel si on veut poser la question des enjeux pédagogiques de manière pertinente. La deuxième idée que je voulais évoquer, c'est que ce questionnement qu'on réalise aujourd'hui, on parlait des dix années de travail de l'association, mais d'une réflexion beaucoup plus ancienne portée à ces questions, à ces enjeux de mémoire. La deuxième question que je voulais poser, c'est celle peut-être des changements de paradigme qui sont ceux de notre société, et ce que j'ai envie d'appeler peut-être la fin des pseudo-consensus. C'est-à-dire qu'assez longtemps, on a interrogé ces questions avec le sentiment qu'il y avait une forme d'évidence à ce que, ayant été enseigné de ces problématiques historiques, les élèves adhèrent aux valeurs que les discours scolaires pouvaient porter. Une pseudo-évidence. Et je pense qu'il faut réellement revenir sur cette idée-là. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y en a peut-être d'ailleurs jamais eu. Mais ce qui est sûr, c'est que des comportements d'élèves, des difficultés rencontrées par les enseignants, les discours de la société, les discours politiques, nous renvoient à cette réalité. Il n'y a rien d'évident à ce que des élèves comprennent un discours porté par des valeurs, des valeurs républicaines, uniquement parce qu'on leur parlerait des trames du passé. Si on n'a pas compris ça, je pense qu'on ne peut pas comprendre pourquoi nous sommes tellement en échec, et si souvent, lorsque nous cherchons à exploiter pédagogiquement des lieux de mémoire, entre autres. C'est une deuxième idée. Donc l'évolution de la société, l'évolution de nos élèves nous questionne. Il y a bien sûr les éléments du contexte national et international que vous avez évoqués tout à l'heure. La bonté du communautarisme, des passions, des concurrences mémorielles. Toutes ces interrogations que l'école collecte sur ce qui fait société, sur ce qui fait société, bien sûr le terrorisme, bien sûr la question du projet européen. Ce projet que vous portez ici est un projet européen. Il est adossé à des valeurs qui sont des valeurs communes. On sait à quel point ce projet européen n'est plus une évidence pour une bonne partie des familles. Nous parlons d'un temps précis. Nous verrons bien ce qu'il va devenir. Nous aspirons certainement tous ici à ce qu'il reprenne vigueur. Ce qui est sûr, c'est que nos élèves entendent des choses là-dessus. La troisième idée que je voudrais évoquer ici, c'est la question de la concurrence des nouveaux médias, des réseaux sociaux. Et donc, le rapport de plus en plus complexe qu'entretient l'école, l'école qui élabore des discours basés sur des connaissances, une approche rationnelle du savoir, la construction d'une démarche critique, etc. La question que l'école entretient donc avec d'autres formes d'informations, d'autres types de discours, relayés par des médias qui, en fait, sont extrêmement puissants aujourd'hui, que nos élèves captent de manière spontanée, que les élèves relaient eux aussi de manière extrêmement régulière. Il y a là une forme de concurrence. On n'est plus sur des concurrences mémoraires. On est vraiment sur des concurrences liées à l'idée même qu'on se fait de la véracité des informations. Ce qui est posé ici, c'est le rapport à la vérité. C'est vraiment le rapport à la vérité. L'école, ses médias, ses ressources, ses acteurs, détient-elles aujourd'hui toujours le monopole de la vérité ? Donc, je pense que c'est à travers ces éléments de contexte qu'on peut interroger la façon dont on peut travailler pédagogiquement avec les lieux de mémoire. Je voudrais citer trois extraits de textes ou des auteurs pour montrer aussi dans quel environnement intellectuel on positionne cette réflexion. Le projet institutionnel, si vous tapez sur EduSchool, le site du ministère de l'Éducation nationale qui renvoie aux pratiques pédagogiques, à des préconisations, etc. Histoire et mémoire, vous tombez sur cet engagement. Le projet institutionnel est défini ainsi. Adossé à l'enseignement de l'histoire en classe, l'institution scolaire participe à la politique de mémoire qui met l'accent sur certains faits historiques dans le but de construire une mémoire collective autour de valeurs partagées et de contribuer au sentiment d'appartenance aux communes, de point le vivre ensemble. Mémoire collective autour de valeurs partagées, politique de mémoire, faits historiques, vivre ensemble. Quelques mots-clés, et c'est par rapport à ces mots-clés qu'on définit notre projet. Je rappelle que depuis 2015 et les tragiques attentats que vous connaissez, l'institution scolaire, mais pas elle seule, mais participe à travers la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République a un projet visant à revitaliser ces questions, ces enjeux et au-delà ces valeurs pour justement répondre au problème du vivre ensemble qu'a composé les évolutions historiques que vous connaissez. Mais cette politique que je viens de rappeler ici, elle a été elle-même discutée, interrogée, parfois remise en question, en tout cas précisée. Par exemple, Philippe Joutard, lui, a souvent opposé à la notion de devoir de mémoire, une notion qui paraît frappée d'obsolescence, mais qui n'est pas tellement frappée d'obsolescence, puisque pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République Hollande parlait de devoir de mémoire à propos de la mise en place, enfin la création d'une semaine consacrée à l'étude des génocides, et l'argumentaire, l'argumentaire politique du chef de l'État était bien de revenir à cette idée de devoir de mémoire. Philippe Joutard, l'historien que vous connaissez, un ancien recteur, le grand historien que vous connaissez, lui-même, insistait sur cette idée dans un état de droit et une nation démocratique, c'est le devoir d'histoire et non le devoir de mémoire qui forme le citoyen. Et il opposait donc au devoir de mémoire l'idée d'un devoir d'histoire. Et puis, on pourrait aller un peu plus... Alors, derrière cette volonté de se différencier d'un discours politique, il y a ce que l'institution scolaire a porté du côté des enseignements, et notamment des enseignements d'histoire. Le fait, par exemple, qu'on ait introduit l'étude des mémoires comme objet d'histoire, lorsqu'on s'interroge sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ou la mémoire de la guerre d'Algérie, est en soi une évolution qui témoigne bien de cette volonté d'interroger fondamentalement la mémoire comme un objet d'histoire, avant même de l'inviter comme un élément d'éducation aux valeurs pour la jeunesse. Je cite, pour terminer, Henri Moniot, qui est un historien, qui est un spécialiste de l'enseignement de l'histoire, notamment. J'avais déjà cité l'année dernière ici, et je trouve qu'il montre bien aussi dans quel dilemme, dans quelle difficulté, dans quelles angoisses parfois se trouvent les professeurs d'histoire-géographie. Alors, on est là dans une approche qui est volontairement critique, et une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit que ces bâtiments ne servaient à rien, que le projet de mémorial n'avait pas de valeur. Je dis simplement qu'il faut bien replacer nos interrogations dans des éléments, parmi des éléments d'un contexte qui a évolué, qui crée des tensions très nombreuses et qui pose des problèmes, des problèmes techniques aux pédagogues qui sont des problèmes qui sont loin d'être toujours surmontés. Alors, par l'expression « lieu de mémoire », bon, on ne peut pas revenir à l'expression dont tout le monde sait qu'elle a été écrivée par Pierre Nora, à travers son ouvrage « Épodile ». On sait que ces lieux de mémoire sont extraordinairement divers. Ils peuvent être matériels ou immatériels. Je pense qu'ici, aujourd'hui, on est plutôt centré sur les lieux matériels. Mais on sait aussi que ces lieux matériels peuvent comprendre trois types de lieux de mémoire. Il y a des lieux de mémoire qui correspondent. Une première idée, c'est que ces lieux sont forcément situés. Ils ont une existence géographique pour ces éléments matériels. La deuxième idée, c'est qu'ils peuvent être différents les uns des autres. Un lieu de mémoire, c'est quoi ? C'est un endroit où il s'est passé quelque chose, et souvent quelque chose de dramatique, rappelant du passé des éléments dont on a envie de se servir, sur lesquels on a envie de s'appuyer pour construire le projet, un projet collectif aujourd'hui. Ce sont des mémoriaux, des mémoriaux qui posent d'abord et fondamentalement la question de la mémoire. Ce sont des centres d'interprétation, des musées, qui visent à donner de l'histoire une vision objectivée, à instruire des choses du passé pour donner des éléments de compréhension pour les contemporains. Ce sont parfois les trois éléments, en même temps. Le mémorial de Rivezal, je crois, est bien significatif de cette association. Mais c'est vrai qu'interroger les lieux de mémoire pour un pédagogue, ça peut aller d'un questionnement porté sur la plaque à poser devant une salle de classe qu'on j'en ai vu il y a deux jours au collège de Montréal-les-Béziers. Ici a été assassiné M. X pour la liberté de la France. Ça peut partir de ça pour aller vers, bien sûr, l'exploitation de lieux beaucoup plus importants autour desquels un travail de didactisation, autrement dit une réflexion pédagogique, de nature pédagogique a déjà été conduite. Et on n'est pas du tout sur les mêmes entrées. Donc il y a une très grande hétérogénéité des lieux de mémoire avec, sur le plan pédagogique, des approches qui sont très différentes selon justement cette typologie. Sur ces questions sensibles et des enjeux mémoriels, je pense qu'il faut qu'on arrive à replacer le projet éducatif entre quatre points. Quatre points qui ne sont pas forcément des points cardinaux, mais qui renvoient finalement à des battements, à des oscillations qui sont celles que tous les pédagogues connaissent. D'abord, arriver à opposer, mais pas forcément à opposer d'ailleurs, en tout cas à faire la part des choses entre la connaissance, qui renvoie à l'idée de vérité, à la science, et ce qui correspond à une opinion. une opinion, elle-même fondée sur toute une série de représentations mentales qu'il convient probablement de beaucoup mieux interroger. Et puis, de bas en haut, opposer ce qui est de l'ordre de la passion, qui renvoie aux affects, à la sensibilité, à ce qui pourrait être défini comme la raison, à travers une démarche critique, une distance critique, et un éloignement, justement, de ces approches sensibles qui, peut-être, viennent poser problème. Alors, la question n'est pas d'opposer, j'ai utilisé le mot d'opposer, ça me paraît extrêmement maladroit, parce qu'on voit bien aujourd'hui, justement, que pour les enjeux pédagogiques qui sont ceux des lieux de mémoire, on joue sur ces différentes entrées. Connaissance, opinion, la science, les représentations des élèves, la raison, la construction de l'esprit critique, les approches par les affects, le sensible, on joue là-dessus. Et la question est de savoir, si on construit des projets pédagogiques, de quel côté on va plutôt se placer pour une entrée ou pour une sortie de projet. Quel est l'objectif ? Quel est l'objectif ? Et ça restera toujours la problématique. La question, c'est de savoir ce qu'on attend des lieux de mémoire. Est-ce que ces lieux de mémoire ont pour vocation d'éduquer aux valeurs ? Est-ce que ces lieux de mémoire ont pour première vocation de construire des connaissances ? et si oui, lesquelles ? Est-ce que ces lieux de mémoire ont pour vocation de permettre aux élèves de construire des attitudes, des démarches intellectuelles à travers toute une série d'activités pédagogiques qui le permettraient ? Donc, on est bien devant quelque chose qui correspond à l'âge et d'un temps et qu'il convient d'interroger de façon un peu plus critique que nous ne le faisons peut-être. D'abord, il faudrait qu'on interroge nos échecs. Quels sont les échecs dans l'exploitation des lieux de mémoire ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que des projets ratés, il y en a. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective très optimiste, soyons positifs, mais voilà. Commençons par interroger nos échecs et je crois que les lieux de mémoire, les institutions, qui les gèrent, qui les valorisent, l'ont fait depuis Belle-Lurette. On parlait tout à l'heure au mémorial de la Shoah. Je crois qu'il y a toute une série d'évolutions très intéressantes sur les 20 dernières années qui ont montré justement comment on cherche à tirer parti des difficultés rencontrées, des échecs, etc. Par exemple, interroger l'âge des élèves. Y a-t-il un âge qui permettrait de mieux travailler sur certaines questions mémorielles que d'autres ? Est-ce qu'on travaille trop tôt avec certains élèves ? La question de... Le fait d'aborder avec les élèves certaines de ces questions, d'aller sur certains de ces lieux, a souvent été posée. Les maternelles, l'école primaire... Est-ce qu'il y a un âge pour ? Moi, je n'ai pas de réponse absolue. Et on voit bien que l'institution elle-même, puisque j'ai commencé avec ça, a oscillé. La question de la choix n'a pas toujours été étudiée dans le primaire. Il y a eu des forts débats là-dessus. Et des débats auxquels les institutions mémorielles ont participé. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'on voit bien que des élèves sur ces lieux, fortement chargés d'émotions, peuvent avoir des réactions qui sont très déstabilisantes pour les pédagogues. qui vont de la provocation. On voit ça tous les jours à Birkenau. Tous les jours. On voit des classes se balader là-dedans avec des attitudes qui sont, pour prendre en parler, scandaleuses. Mais qui doivent évidemment interroger le pédagogue. Je ne sais pas si ici, on voit des choses comparables, mais j'imagine que ces choses-là sont aussi interrogées ici. Et puis, ces échecs qui renvoient beaucoup à la difficulté qu'il y a à traiter l'émotion et justement à poser le cadre de valeur qui doit être celui qui doit pouvoir permettre le traitement de l'information délivrée par un lieu. La question du cadre de valeur. On y reviendra. Est-ce que ça vaut la peine d'aller sur des lieux de mémoire ? Ça, c'est une question. Et je vous le dis ici, il y a des enseignants qui se posent la question. Moi, j'ai souvent entendu dire des collègues, écoutez, moi, j'y vais plus parce que c'est compliqué, ça ne marche pas bien, c'est contre-productif, c'est difficile à gérer. Ce n'est pas que des questions de bus, c'est des questions pédagogiques. Pédagogiques. Est-ce que ça vaut la peine ? Alors, inversement, qu'est-ce que ça apporte de plus la fréquentation des lieux de mémoire ? Ça, c'est la question à se poser pour un pédagogue. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Parce que si on peut répondre à cette question, on va pouvoir définir des entrées pédagogiques pertinentes. Bien sûr, il y a la matérialité des faits. Il y a toujours cette idée selon laquelle, pour un historien, en tout cas pour un professeur d'histoire, pour quelqu'un qui enseigne l'histoire, il est plus facile d'incarner l'histoire, de la rendre vivante, de lui donner du sens en se rapprochant d'éléments matériels ou en écoutant des témoignages qui permettent cette incarnation et cette approche plus sensible. D'autres questions posées au lieu de mémoire. Comment on aide les élèves à s'approprier ces lieux ? À s'approprier ces lieux ? Et ça, c'est un questionnement qui suit une analyse qui est celle des échecs rencontrés. On a des élèves qui se baladent dans des endroits et qui en partent en ne les ayant pas du tout compris, même spatialement. Il y a une spatialité des lieux. Vous connaissez pour la plupart ce site. Il y a une spatialité des lieux. Il y a une architecture, mais il y a une spatialité. Il y a un cheminement extérieur. Il y a de multiples cheminements extérieurs. Comment on aide les élèves à s'approprier cette spatialité ? Et elle leur dit quoi, aux élèves, cette spatialité ? Parce que venir dans un lieu, ça, c'est de la géographie, c'est nécessairement s'interroger sur ce que dit le lieu, le discours qui est porté par un lieu. Et ce discours, c'est d'abord un discours spatial. Spatial. Et puis, il y a un discours spatial, mais un discours qui renvoie au sensible. Au sensible. Il y a des choses très, 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 très amusantes. On a eu de longs débats là-dessus avec une collègue, avec Marie Cagnès et avec des collègues artistes qui étaient très déçus quand nous venions à Rives-Altes, alors qu'il faisait beau, qu'il faisait bon. La tramontane à 100 km à l'heure ne soufflait pas, il ne faisait pas froid. Finalement, c'était plutôt agréable comme endroit. Et ça, réellement, ça lui posait problème. Elle ne l'a pas dit, mais c'était presque dit. « Je préfère venir à Rives-Altes quand il fait froid, qu'il y a du vent et que je me rapproche de ces drames-là. » Avec toute la mise en scène dramaturgique qui va bien à l'idée que je me fais des malheurs des gens qui sont passés par ici. Ça, c'est intéressant. Il faut réfléchir à ça. Moi, j'ai longtemps amené des collègues en formation à Auschwitz. Je faisais exprès d'y aller le plus tard possible. Vous savez que le mémorial de la Shoah propose des formations du mois de janvier à peu près. Il fait moins 15 ou moins 20 en Pologne. Et là, vraiment, on est devant l'image du camp tel qu'on la pense et tel que, d'une certaine manière, on a envie de la penser. Moi, j'y allais au printemps quand les oiseaux chantaient dans les arbres. Le tragique n'est pas vu de la même manière. Je n'ai pas vu qu'il était... Il est vu différemment. Je n'ai pas dit qu'il n'existait plus. Il est vu différemment. Et bien sûr, ça permet de travailler beaucoup avec les collègues en formation sur ces écueils qui peuvent constituer des représentations. Et on le faisait. Et je crois qu'au mémorial de la Shoah, on joue aussi beaucoup là-dessus. Je pense à certains formateurs que vous connaissez certainement aussi. L'appropriation des espaces, les parcours, les approches sensibles, le tragique des lieux des objets. La souffrance des hommes est plus sensible si les conditions matérielles renvoient à quelque chose qui rappelle la souffrance. Les lieux et les mémoriaux même approchent. Ce sont des questions. Histoire-mémoire, le rapport histoire-mémoire, qu'est-ce qu'on interroge quand on vient ici ? Alors, Sonia me dit qu'il me reste cinq minutes, donc je suis à peu près à la moitié de mon travail. Alors, je vais essayer d'aller vite. On a quelques entrées qui nous intéressent. Je parlais tout à l'heure, première idée, de la nécessité de travailler sur un cadre de valeur. S'il y a une préparation à faire à l'école et par rapport aux enjeux mémoriels, c'est d'abord celle-là. Les lieux de mémoire ne sont pas l'endroit où on apprend des valeurs. Les lieux de mémoire sont des endroits où on interroge des valeurs qui sont travaillées ailleurs. Et le problème, c'est qu'on a trop souvent tendance, il y a des enseignements pour ça d'ailleurs, qui s'appellent enseignements moral et civique à l'école, mais au-delà de ces enseignements qui correspondent à entre 15 et 30 heures dans l'année, quand même, de l'école primaire à la terminale, qui ne sont pas toujours bien portées d'ailleurs dans les établissements, il y a tout le projet scolaire. Il y a tout le projet scolaire. Est-ce que le projet scolaire dit des valeurs auxquelles, collectivement, nous souhaitons adhérer ? Et ça, c'est un problème. Je parlais tout à l'heure de pseudo-consensus. S'il n'y a pas de travail sur les valeurs en amont, il n'y a pas de compréhension de ce qu'apporte la fréquentation de ces lieux et on va se heurter à des obstacles de nature épistémologique qui seront des obstacles terribles. Terribles parce que vraiment bloquants. C'est une première idée. Je vous donne quelques entrées, par exemple, que les programmes de MEC nous permettent de porter dans une pédagogie des lieux de mémoire. Il y a une entrée qui passe par la sensibilité. Identifier et exprimer en l'irrégulant ses émotions et ses sentiments. La sensibilité. Identifier et exprimer en l'irrégulant ses émotions et ses sentiments. Vous avez toute une série de propositions pédagogiques, ici et ailleurs, qui entrent en pédagogie dans ces lieux par ces entrées-là. S'estimer être capable d'écoute et d'empathie. Ce sentir membre d'une communauté. Bien sûr que ça interroge. Les mémoires interrogent cette idée de ce qui fait communauté. Deuxième entrée, le droit et la règle. Le droit et la règle. Troisième entrée, le jugement. Développer des aptitudes de la réflexion critique en recherchant les critères de validité des jugements moraux, en confrontant ces jugements à ceux d'autrui. Ce sont des questions qui sont portées ici, mais on ne peut pas les porter sur un projet de 10 ou 15 heures seulement à travers ces lieux. Et puis, il y a une dernière notion qui est essentielle et qui est de plus en plus portée par les produits pédagogiques ici. C'est la notion de l'engagement. L'engagement. Et l'engagement, ça interroge le faire-faire. L'engagement, ça interroge ce qu'on demande aux élèves de faire en se projetant. C'est-à-dire qu'au-delà d'un constat, d'une interrogation sur le passé, un constat sur ce que proposent les éléments matériels qui nous environnent, il y a cette idée. Et par rapport à ça, nous, comment devenons-nous acteurs ? C'est les quelques pistes pédagogiques que je vais aborder en 5 minutes. Très rapidement. Très rapidement. Il y a une première idée. Une première idée, c'est que il faut que l'élève, mais ce sont des principes et des bons principes de pédagogie générale, que les élèves soient considérés comme des sujets, des sujets, des sujets pensants, des sujets parlants, et pas simplement des récepteurs d'informations. Et ça, ce n'est pas toujours facile, parce que ça suppose une évolution, là aussi, de certains paradigmes pédagogiques. Si nous ne considérons pas dans ces lieux spécialement et pour une exploitation pédagogique à la fois efficace et fructueuse, les élèves, comme des sujets pensants, nous allons passer à côté de plein de choses. On pourra enseigner trois fois ou quatre dans une scolarité les drames de la Shoah. Si à un moment donné, on n'est pas allé se confronter à ce que pensent nos élèves à ce qu'ils sont, à comment ils se voient par rapport à leur futur, on passera à côté d'un message éducatif. Deuxième idée, je crois qu'il y a toute la question du projet porté par les lieux de mémoire. Ces lieux sont à la fois, je l'ai dit, des lieux géographiques, des endroits où s'est passé quelque chose, mais ce sont surtout des constructions ou des reconstructions. Il faut permettre à nos élèves de comprendre quel est le sens et la nature du projet porté. On ne peut pas interroger le mémoire de Rivesalte comme si c'était quelque chose déjà là, d'inéluctable. On sait bien à quel point ça n'a pas été inéluctable, le fait qu'on construise ce mémoire réel. Il y a un projet, c'est un projet politique, c'est un projet intellectuel, c'est un projet de nature idéologique. Il faut aider les élèves à se situer par rapport à ça. L'architecture même du bâtiment tient un discours. Et on sait que les équipes pédagogiques des services éducatifs travaillent sur cette architecture autour du discours qui est construit. Ça, c'est une entrée qui paraît très importante, comme il est très important de montrer aux élèves que le discours d'histoire qui est tenu ici ou ailleurs est aussi un discours construit. Leur faire comprendre que les témoignages sur lesquels ce discours se construit correspondent à des collectes tout à fait imparfaites qui elles-mêmes parfois sont guidées par le désir de dire l'histoire, ce n'est pas aléatoire, correspondent à des sources qui sont critiquées et qui sont données non pas pour être prises comme la vérité, mais pour être prises comme des éléments qui permettraient peut-être d'approcher la vérité d'un passé. On a eu ici une journée de formation il y a quelques mois sur le témoignage à l'histoire et Denis Péchansky nous fait une conférence tout à fait passionnante là-dessus, sur la nature du témoignage, les conditions d'élaboration du témoignage, des conditions qui ne sont pas que des conditions liées à une approche critique historienne, mais aussi à des approches psychologiques, anthropologiques, tous les travaux que vous menez ici. comment est-ce qu'on rend sensible à nos élèves ces dimensions-là d'un projet ? C'est un projet, c'est un projet idéologique avant d'être un projet pédagogique. Le témoignage vivant, la place du témoignage vivant, on la connaît, on en connaît la valeur, on en connaît les limites, on les a beaucoup interrogés les témoignages vivants et il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être que vous en parlerez un peu plus loin dans la journée, mais est-ce qu'il est plus important, ici on a fait le choix notamment d'utiliser des témoignages vivants, d'écouter des témoins, il faut s'interroger sur la valeur pédagogique du témoin. Tous ceux qui ont beaucoup travaillé avec des témoins savent à quel point c'est à la fois passionnant mais à quel point ça pose des questions, ça pose des questions pédagogiquement parlant. Est-ce qu'on peut critiquer le témoin ? Rien que ça. Si on veut rendre les élèves libres d'une approche critique des sources de l'histoire, il faudrait que l'on puisse aussi critiquer le témoin, c'est-à-dire éventuellement approcher les contradictions du discours, les reconstructions, la scénarisation. On a tous tendance à parler du passé, de notre passé, en faisant une histoire, si possible, une belle histoire, c'est-à-dire une histoire qui tienne avec des rebondissements, avec des éléments de tensions qui sont littéraires, etc. La mémoire, la mémoire objet d'histoire, ça nous paraît absolument essentiel en pédagogie. La mémoire n'est pas un donné, c'est on construit, c'est à interroger. L'école n'a pas à entrer dans les querelles mémorielles, bien sûr, et pour ne pas entrer dans les querelles mémorielles, là aussi, il faut donner aux élèves des outils critiques pour situer les discours, pour situer d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations, et pour se positionner par rapport à ces discours. C'est toute la problématique des relations aussi avec les associations d'anciens dont le travail est parfaitement respectable, mais qui parlent d'un point de vue qu'il convient d'interroger, bien entendu, lorsqu'on est dans une mission d'éducation nationale. Et puis, c'est la dernière entrée, je crois, et c'est beaucoup porté par le mémorial, le projet culturel du mémorial est un projet culturel qui est très très riche, avec des entrées qui s'ancrent dans l'histoire du site, mais souhaitent l'aborder par des approches souvent plus sensibles. Les arts sont convoqués, la littérature est convoquée. On sait à quel point, les historiens le savent depuis longtemps, à quel point, entrer dans l'histoire par la littérature, par le roman, est une manière tout à fait passionnante d'interroger ce que le passé peut avoir comme incarnation, comme concret. Je crois que le mémorial le porte ici. Et les mémoriaux, de manière générale, jouent beaucoup sur ces entrées-là. Et on revient toujours sur ce quadrilatère, sensibilité, affect, passion, raison, connaissance, opinion. on va jouer dans les choix pédagogiques qu'on va réaliser sur ces différentes entrées potentielles en s'appuyant sur des disciplines dont la variété va permettre de dépasser certains des obstacles que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, j'arrête là, je vous remercie et je vous souhaite deux très belles journées de travail. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501